Léa Salamé co-animera, on est en direct à la rentrée au côté de Laurent Ruquier. Cinq ans après son départ de On n'est pas couché, Léa Salamé va bientôt retrouver Laurent Ruquier le samedi soir. En effet, selon les informations de Télérama, ce vendredi 4 juin, la journaliste co-animera On est en direct tous les samedis soirs sur France 2, au côté du célèbre animateur. L'actualité va être particulièrement dense en 2022 avec la campagne présidentielle. Nous voulons renforcer cette émission, la rendre plus nerveuse, jouer davantage la carte du direct et peser, a annoncé la direction de France Télévisions à nos confrères de Télérama. De son côté, Philippe Thulier, coproducteur du programme a également réagi à la nouvelle dans les colonnes de 20 minutes. Nous sommes ravis de ce nouvel attelage, nos premières réunions ensemble vont dans le bon sens, a-t-il fait savoir. Entre 2014 et 2016 Léa Salamé était chroniqueuse sur le plateau d'On n'est pas couché avec Aymeric Caron puis Anne Moin. Dès le 4 septembre prochain, elle devrait donc retrouver sa place dans les deuxièmes parties de soirée sur France 2. Depuis septembre 2020, le talk-show On n'est pas couché a été remplacé par On est en direct, suivi par 865 000 spectateurs en moyenne au cours de la saison. L'émission de ce samedi 5 juin sera la dernière avant la pause estivale. Elle recadre une invitée à l'antenne ou à la télévision, Léa Salamé est réputée pour son franc-parler. Elle l'a encore prouvé ce mercredi 2 juin dans le studio de France Inter. En effet, la compagne de Raphaël Glucksmann s'vêle à journaliste du monde Ariane Chemin dans l'émission matinale qu'elle anime, et la présentatrice n'a pas manqué de recadrer son invité. En effet, cette dernière, peut-être un peu trop à l'aise, a retiré son masque en arrivant dans le studio. Ariane, faut mettre le masque, par contre. Faut pas l'enlever, a directement rétorqué Léa Salamé. On ne plaisante pas avec les règles. Moclet Adblock Test, quoi ?